Si on rentre dans le détail, c'est un système d'écriture qui fonctionne selon cinq voyelles, douze consonnes, donc il y a cinq signes pour les voyelles, A, E, I, O, OU. Il y a douze signes pour les consonnes, H, L, M, N, P, bon voilà. Et puis, il y a soixante signes syllabiques qui correspondent au croisement de la consonne et de la voyelle. On a un signe pour K, 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 O, KU, LA, LE, LI, LO, LU. Et donc, on a en fait une grille phonétique. Les voyelles, les consonnes, cinq voyelles, douze consonnes, soixante signes syllabiques, ça fait un système qui fonctionne avec 77 signes sur les 43 textes il y en a un qui est vraiment très étonnant qui n'avait absolument pas attiré l'attention des chercheurs jusqu'à présent c'est un fragment d'une petite tablette de la forme d'un disque donc en mésopotamie ça on sait très bien que on appelle ça une table une lentille scolaire ou à une tablette lenticulaire qui est très généralement utilisé pour apprendre l'écriture cuniforme bon eh bien là sur cette fragment de tablette lenticulaire qui a été trouvé à suze on a malheureusement qu'un fragment mais néanmoins on a trouvé des choses vraiment très intéressantes d'un côté il y à les cinq signes vocaliques alors c'est pas dans l'ordre que je vais donner mais il ya les cinq signes vocaliques aï ou qui ne veut rien dire en langue et la mythe et de l'autre côté on a deux séries consonantique qui sont conservés la série m donc il ya tout d'abord le signe m qui est noté et puis après ma mé mi mo mou et après on a le signe p et qui va être décliné pa pé pi po pou donc en fait cette histoire de gris phonétique dont je parlais ça n'est pas une reconstruction a posteriori en fait que l'on a fait avec mes collègues c'est il concevait réellement leur écriture de manière extrêmement logique selon cette grille phonétique du croisement de la consonne et de la voyage donc ils avaient vraiment décomposé leur système d'écriture jusqu'à l'échelle du phonème et donc là on est c'est l'alphabet en fait je suis pas en train de dire c'est un système alphabétique parce qu'ils utilisent également des signes syllabiques mais il ya néanmoins voilà des signes vocaliques des signes consonantique et des signes syllabiques et là vers 2300 jésus-christ c'est c'est juste hallucinant quoi comme système d'écriture quand on compare ça au système contemporain qui fonctionne avec 400 500 600 signes c'est un système beaucoup plus simple beaucoup plus économe et beaucoup plus précis dans la notation de la langue